hello à tous et bienvenue sur la chaîne et n'oubliez pas de s'abonner à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo en tout cas ça aide pour tout le monde en tout cas les tutos ça sert toujours aussi donc voilà donc voilà moi j'ai remarqué que sur plusieurs simu donc j'ai testé et c'est vrai que j'ai beaucoup de ressenti sur air factor par exemple et le premier assez tôt du nom quoi qui vraiment un ressenti énorme il n'y a pas à dire par contre sur action à cesser bon si ben voilà ils ont oublié quelque chose quand même un des bandes rigueuses des choses comme ça à la route qui bon et les sous virages et tout ça voilà ce qui est sûr c'est que on peut faire un gros réglage que ce soit façon sur un direct drive ou pas mais en tout cas il ya des fois il faut pouvoir mettre à fond ou pas à fond tout dépend aussi du jeu en lui même parce que je rappelle bien que c'est c'est le c'est le jeu qui retranscrit en fait les sensations et qui fait que le volant lui il donne voilà ce qu'il l'effet qui peut donner justement c'est un rapport au jeu c'est pas le volant tout seul qui décide voilà de dire voilà je suis mieux je suis pas mieux en tout cas moi je vais vous montrer en fait les réglages que j'ai pu faire avec le t818 alors ce qui est sûr c'est que moi j'ai tout mis à 100% et extrême voilà lui ce qui est clair c'est que vous pouvez toujours le laisser à fond comme ça ça sera dans la simu que vous réglez votre volant tout simplement c'est tout il n'y a pas besoin de dire voilà moi faut régler à moins 50 ou plus 50 enfin bon voilà non lui vous laissez tout le temps à fond comme ça vous avez toute la puissance de votre volant voilà après j'avais vu que une personne sur sur internet avait mis ça par exemple le à cc fbb bon voilà il aide et le v joy setup donc ça sert pour voilà pour assister sauf que moi je les tester bah écoutez bah moi je ressens pas moins en fait je ressens pas grand chose donc voilà je vois pas de différence pratiquement même dirait donc je lui suis dit bon je vais retester et retester à chaque fois et je lui dis bah non toujours pas donc voilà donc voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas je vous donnerai les liens dans la vidéo vous testerez par vous même et je remercie surtout d'avoir trouvé cette astuce qui peut être sympa à faire aussi voilà donc dans le contrôle bah moi j'ai tout mis en gain voilà j'ai mis à 100% amortissement à 100% enfin amortissement 200 effet de route à 100% et fréquence à 400% donc voilà moi c'est mon c'est mon réglage à moi donc voilà donc à vous de voir un après il faut toujours tester et retester et retester et donc en fait vous voyez là le fsb test justement avec les logiciels que cette personne a trouvé justement sur sur internet et bah écoutez moi je joue au jeu enfin sans plus voilà donc je préfère rester sur ac c'est tout court donc voilà et vous allez voir que c'est moi je ressens beaucoup de choses quoi déjà si je tourne le volant je sens bien que ça il ya quand même quelque chose quand même voilà c'est sympa et alors pour dire que il ya certaines bandes rugueuses fonctionne d'autres qui fonctionne pas allez voir on les ressens tout petit peu plus ou moins tout dépend pas des bandes rugueuses tout simplement la route la sens super bien par contre beaucoup mieux qu'avant ça c'est sûr alors je rappelle que je suis en direct drive mais ça ça peut très bien s'y marché avec un un entraînement un courroie là je ressens quand même beaucoup plus sa route là par exemple à la rugueuse basse des sens pas allez savoir là si je compte là un tout petit peu un tout petit peu ouais bon allez là à la je sens un peu plus soyez pour moi y aller peut-être un peu plus à l'arrache là je le sens par contre tout dépend des coins voilà par contre la route là par contre elle on la sent bien et si vous voyez votre volant qui bouge vachement bien c'est que vous avez quand même un ressenti alors ça bouge pas énormément mais comme je vous dis tout dépend du circuit que vous voulez il ya des circuits qui sont quand même plus bosselés et là d'accord là vous voyez l'arrière est parti j'ai sorti dans le volant quand même que ça chassait bon c'est déjà un petit ressenti sympa ça pourrait être mieux parce que c'est bien c'est que bas les concepteurs d'un cc va mettre un peu plus d'effet dans tout ce qui est route bande rugueuse parce que les pieds surtout un peu plus de force feedback dans le volant parce que franchement c'est vous n'avez pas vous cassez les poignées ça c'est clair ce côté là c'est déjà un petit peu mieux mais il peut faire mieux ça c'est clair hop là là c'est bon ça c'est ça j'adore ça un peu ça part un peu de l'arrière comme ça c'est quand même un peu plus jouissif d'avoir des choses dans le volant quand même là par contre ici on le ressent vachement bien vous voyez hop là là c'est extra cette petite porche est bien sympa moi j'aime bien en tout cas à vous de tester de voir un tout petit peu ce que ça peut donner je vous promets rien que dépend aussi de la puissance que vous avez dans dans le volant c'est qu'à n'hésitez pas de mettre tout à fond du côté transporter ou que ce soit une autre marque mais tout mais tout à fond et c'est le réglage et dans le jeu en lui même vous verrez que ça change tout quoi là franchement là c'est ça quand même un peu plus top oh oui là j'ai le volant qui a vraiment bougé hop là regardez voilà donc là c'est nickel quoi vous voyez là c'est le top voilà bon bah écoutez moi je vous dis à bientôt j'espère que ça vous aura servi et n'oubliez pas de vous abonner et un pouce bien sûr et les liens pour ces logiciels pour tester sur la cc je voulais mais dans la description donc voilà allez moi je vous dis à bientôt ça allait